Giorgio Colli est un philosophe italien qui est né en 1917, dont on célèbre cette année le centenaire, de manière discrète, parce que c'est un homme discret par ailleurs. C'est une de ces personnalités un peu hors normes que l'université italienne est arrivée à produire. Il a eu à la fois une activité de penseur et de philosophe, mais cette activité est née dans une relation au texte et à l'édition. Le grand œuvre en tant qu'éditeur de Colli a été l'édition des œuvres complètes de Nietzsche, qu'il a réalisée avec Mazzino Montinari, qui était son élève, et dont il a réalisé l'édition allemande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à partir de l'édition de Giorgio Colli et de Mazzino Montinari que l'édition de Nietzsche a été publiée en français, en anglais, en italien, en japonais et en espagnol aussi, je crois. Colli a une perception de Nietzsche peut-être un peu différente des perceptions classiques. Il pense que l'œuvre est tellement multiforme qu'elle ne supporte pas l'interprétation. Colli écrit que Nietzsche a dit « Tout est le contraire de tout ». C'est une banalité, mais c'est important de voir comment, justement, cette juxtaposition des contraires crée une œuvre unique, je crois, dans le panorama de la philosophie. Et Giorgio Colli y arrive à extraire, justement, de ce, j'emploie un mot un peu négatif, « fatra », mais c'est vrai que c'est un fatra sublime, si vous voulez, l'œuvre de Nietzsche. Et Colli arrive à sortir de cet ensemble-là des outils pour la pensée, des outils pour la réflexion, comme rarement on en trouve dans les lectures interprétatives de Nietzsche. Colli disait « Nietzsche n'a pas besoin d'être interprété ». Il faut le lire, il faut se coltiner avec son écriture, et l'interprétation n'est pas productive, elle est en deçà de l'œuvre elle-même, comme toujours peut-être. Il essaie de penser, justement, la sagesse grecque depuis un point d'origine, qui est toujours difficile à déterminer, mais non pas depuis un point intermédiaire duquel on irait en arrière, Socrate. Et pour lui, cette sagesse grecque, elle ne naît pas avec Thalès de Millet, elle ne naît pas avec Anaximen, elle naît avec Dionysos, c'est-à-dire avec le dieu qui possède. Et c'est une approche complètement bouleversante de la sagesse, puisque cette sagesse est associée à la mania, cette sagesse est associée à la folie au sens de la divination. On pourrait, si on déplaçait la terminologie, dire que finalement, ces premiers sages de la grecque sont des prophètes, comme il pouvait y en avoir à quelques siècles près, à la même époque, sur une autre rive de la Méditerranée. Et c'est toute la richesse et la force de cette œuvre qui fait qu'on n'en sort pas indemne, si vous voulez, et qui a fait qu'on a commencé à la publier en 1987 avec Après Nietzsche et qu'on n'a toujours pas terminé. Enfin, qu'on n'a toujours pas terminé de la lire, en fait. On a fini de la publier, puisqu'il y a peu de choses encore à faire paraître, mais disons, dans sa lecture, elle est sans arrêt et chaque fois renouvelée par ce qu'on peut y découvrir. Sous-titrage ST' 501